et bonjour tout le monde c'est périne de la boutique dans mes pochettes bienvenue sur une nouvelle vidéo de project life je vous propose cette semaine de répondre au challenge du mois d'octobre du groupe dans vos pochettes sur facebook et en même temps je vais vous faire un petit tuto hyper light sur la crop d'ail à tout de suite alors pendant que je suis en train de disposer mes photos puis que je vais installer mon journaling je reviens un petit peu sur cette histoire de challenge donc cette ce mois ci c'est on choisit un peu le challenge qu'on va qu'on va relever pour pour ce mois d'octobre donc elle nous propose de jouer au bingo alors vous savez le bingo c'est un jeu dans lequel on choisit une une ligne verticale une ligne horizontale ou une diagonale et donc là en l'occurrence ça va vous donner des contraintes à respecter pour votre challenge moi j'ai choisi pour cette page de prendre la première ligne verticale il fallait du orange un fond imprimé et du journaling alors le journaling vous allez me dire ouais périne c'est un peu facile parce que toi tu en fais dans chaque page oui mais en fait le c'est le orange qui m'a perturbé moi vous allez voir je fais vous allez voir ou pas peut-être en tout cas c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de scraper et du coup ça a été plutôt compliqué de relever ce challenge alors je suis en fait je suis partie à la base sur ce cette ce combo orange fond imprimé journaling parce que j'avais une superbe photo d'un cassoulet que nous avons dégusté à l'occasion de l'anniversaire de mon papa et et donc là le voilà c'est la grosse cassoules qu'on voit à droite qui était bien orange et je me suis dit ben super ça va être parfaitement pour le combo et du coup j'ai choisi la collection je crois que c'est la saut nature de sokai qui nous propose un papier 30 30 avec des cartes pl à découper donc je voulais faire un mix entre le kit pl du mois d'octobre et cette ce papier 30 30 dans lequel j'ai découpé des étiquettes mais en fait comme je n'aime pas l'orange et que je n'aime pas scraper l'orange bon j'ai joué le jeu je me suis dit allez on essaye en fait j'étais pas trop à l'aise donc j'ai un peu cafouillé fin cafouillé non le rendu on ne le voit pas mais en fait j'ai peiné pour faire cette 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 double page ça se voit ça se verra pas la vidéo mais j'ai ça m'a donné un peu du fil à retordre mais l'orange y est parce que j'ai des petits éléments orange sur la sur la page et puis le fond imprimé aussi ça m'a posé quelques petits soucis parce que sur les cartes de du kit d'octobre il n'y a pas tant que ça de fond imprimé donc je m'étais dit je vais utiliser le orange qu'il y a derrière les cartes pl du papier de sokai sauf qu'en fait le orange ne correspondait pas du tout orange que j'avais déjà sur la photo donc ça aussi ça m'a perturbé bon écoutez du coup je sauve l'honneur avec ce cet alphabet que j'avais déjà utilisé dans une précédente page je crois que c'était en début d'année et donc du coup j'intègre le orange avec donc en titrant les mes trois petites cartes de journaling donc vous avez vu j'ai tamponné avec la planche de tampons feuilles d'hiver j'ai fait des petits comment s'appelle des petites étiquettes fleuris un feuillu plus que fleuris que j'ai pas tamponné en entier je les ai juste j'ai juste tamponné la moitié sur le haut de mon de ma carte project life ma carte journaling pardon et ensuite je je titre en fait ces trois cartes donc là je je mets les brunelles parce que c'est l'endroit où oui mon papa ensuite je vais marquer 71 ans puisque c'est l'âge qu'il a et et avec papy nous puisque c'est son surnom dans la famille alors les deux petites cartes qui sont dans la page de sur la page de gauche sont sont ont été faites hyper simplement j'ai juste utilisé un fond de cartes journaling sur lequel ensuite je colle des die cuts de la collection together voilà je les colle en relief pour pour donner du relief je l'école avec du double face pardon pour donner du relief et puis là ah ben voilà on en arrive là à le petit tuto que je voulais vous faire ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé la crop d'ail donc je voulais vous en parler un petit peu alors normalement dans la crop d'ail vous avez quand vous achetez la crop d'ail vous avez ce petit cette fiche technique donc là j'utilise les oeillets que je vous ai montré c'est les oeillets les grands oeillets de chez we are memory keepers qu'est ce que je vous montre là le dessus oui parce qu'on vous dit sur le tuto le dessus et le dessous donc ça c'est le dessus voyez il ya le là le l'oeillet qui est schématisé donc sur le dessus il faut que vous suiviez le sur la fiche technique donc là en l'occurrence moi avec les oeillets que j'utilise c'est le dessus je mets le cube a et en dessous je mets le numéro un donc ensuite je fais un trou je vous avais dit que c'était un tuto express voilà c'est fini la première étape c'est de c'est de faire le trou avec vous il ya il ya deux il ya deux encoches de part et d'autre de la crop d'ail pour faire un petit trou un grand trou là j'ai fait le grand trou puisque mes oeillets sont sont grands cela dit même sur les petits oeillets de chez we are memory keepers c'est le même diamètre mais bon bref en tout cas là j'ai fait un grand trou et ensuite le la pince le bout de la pince que je vous ai montré là c'est sert à placer le yé à le à le fermer donc il faut vous référer à la fiche technique voilà vous avez compris bon bref pour celles qui viendront nous voir sur le salon de toulouse avec nana on vous fera une petite démo en live un petit peu mieux expliqué que là mais voilà comme je sais que 95% de de des personnes qui vont visionner cette vidéo savent déjà utiliser une crop d'ail je voulais pas non plus ferme à ma relou voilà mais sinon je vous réexpliquerai donc là je me suis je me suis un peu emballé je me suis dit allez j'y vais j'y vais sans coller sur la règle et puis ça ira bien et en fait non il me manque de l'espace pour une petite lettre donc mon petit papinou je suis obligé de le replacer parce qu'il n'était pas bien placé à la base alors là je vais refaire du coup un petit trou donc vous voyez là je d'abord je fais le trou hop et ensuite je pose mon oeillet j'ai utilisé un oeillet toujours orange mais dans une dans une teinte différente pour pour varier voilà j'aurais pu utiliser le même oeillet peu importe et ensuite je colle donc ça c'est la planche de mou de la collection génuine que vous avez dans le kit pl du mois d'octobre et que vous avez aussi en vente à l'unité j'ai réussi à en avoir d'autres parce qu'à la base j'avais pu en avoir juste pour les kits et là j'ai mis le réassoir que j'ai reçu la semaine dernière et donc ça vous pouvez le retrouver en boutique si vous voulez donc là j'ai voulu refaire le même le même principe vous savez de tamponner mes étiquettes feuillus sur ma carte de titre et ensuite je vais tamponner la date avec la planche chiffre et la planche du mois d'octobre et ensuite je vais utiliser la planche date 2 pour faire des petites des petits une ligne à achurer ah non je n'ai pas utilisé la planche chiffre j'ai utilisé la planche janvier qui m'a permis de tamponner du coup le premier on était le 1er octobre donc 1er octobre et ensuite j'utilise la planche d'octobre pour temps poni au bout de mois oh 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 et je finis comme d'habitude en insérant du coup un je mets les cartes et les photos dans l'album photo comme ça vous voyez qu'il y a certaines certaines cartes que je colle sur des grandes cartes 10 par 15 pour qu'elles tiennent ensemble puisque c'est des emplacements 10 par 15 et voilà et voilà et puis on va arriver à la fin de la vidéo je vais vous laisser avec les photos je vous rappelle que ce week-end du 13 au 16 octobre je suis sur le salon de des loisirs créatifs de Toulouse au nouveau parc des expositions à Blagnac je suis accompagné de Grégoire que vous connaissez pour certaines et surtout cette année de Néna Scrap qui vient animer des ateliers et qui fera aussi quelques démos sur le stand donc passez nous voir ne soyez pas timide venez me dire bonjour parce que des fois il y en a qui me disent après coup j'ai été trop contente de te rencontrer mais en fait je sais pas qui vous êtes parce que vous m'avez pas dit votre nom ou votre pseudo donc n'hésitez pas à vous présenter je vous vois ce week-end ciao 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 ciao